Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur le table. Avec une vie drôlée, ça va être la réponse au RPG A Week, mais avant cette réponse, je ne sais pas s'il m'écoute, mais je salue quelqu'un que je n'ai pas pris le temps de prendre son nom, je vais mettre en contexte, sa conjointe est venue avec son fils à une de mes animations, son fils qui a peut-être un an, une animation jeunesse, haute en couleur, et sa conjointe m'a fait le message de saluer, mais moi j'étais tellement entouré d'enfants que je n'ai pas le temps de faire la suite et de faire mon enquête, c'est qui, tu peux commenter, mais je te salue, je suis content d'avoir animé ton enfant dans une activité, une heure du compte dans laquelle la galette, le toutou, avait le rhum, bon voilà, vous êtes tous intéressés, vous pouvez vous inscrire, informez-vous à la bibliothèque si vous avez des enfants. Alors, mais là, on va parler de jeu drôle, et la question c'est la gestion du temps au niveau le tour d'un joueur, la façon qu'on gère ça, ok? Ouais, c'est ça, la question que tout le monde puisse jouer égale, ça c'est toute une science, c'est toute une science, mais en fait quand t'es joueur, je pense que tu peux être bien dadant avec ton meneur de jeu, tu peux l'aider, moi je suis le genre à faire beaucoup de passes, à beaucoup faire des interventions dans le but de passer la main à quelqu'un d'autre, c'est sûr que des fois, le spotlight est sur moi, je veux dire, j'ai comme, tu sais, moi j'ai présentement Uncharted Worlds, le révérend Colbix-Coltz, il y a pas mal un personnage sur lequel le spotlight va être dessus, ça arrive des fois que je suis dans des situations où c'est à peu près juste moi qui peux régler, puis tu sais, ça cesse, dans le fond c'est une conversation qui a une certaine longueur, fait que des fois on fait pas mieux, mais tu sais, je suis du genre à comme essayer d'amener à des conclusions, ou même des fois ça m'est déjà arrivé de carrément réclamer, écoute, regarde, je vais y penser, tu sais, je pense à un autre joueur, tu sais, des fois je le dis au meneur de jeu, je le dis à Marc, tu sais, passe à un autre joueur, puis je fais ça avec d'autres meneurs de jeu, tu sais, c'est correct que tu passes à un autre joueur, mais c'est ça, parce que moi j'ai envie que tout le monde joue, c'est ça, puis s'assurer que tout le monde est dans la même scène, des fois ça peut aider à faire une interaction plus égale, quand t'es séparé, c'est dangereux de justement t'écarter dans une scène en particulier, et quand je suis joueur, ben, tu sais, c'est ça justement l'exemple que je viens de faire, de dire que je vais passer la parole à, puis voilà. Quand je suis meneur de jeu, là j'avoue que je le pratique dans des situations extrêmes, si je parle de mon parascolaire, hein, je répète, huit jeunes, en même temps, qui veulent jouer, puis ils vont vous dire, il y en a qui veulent en prendre la place, il y en a qui feraient la game à eux autres tout seuls, pas dire, c'est de jouer pas mal à la police avec mes mains, tu sais, c'est d'être très attentif. Bon, il y en a qui vont parler du tour de table, je le sais, bon, bon Dieu, il s'en vient avec son commentaire, mais c'est une bonne idée en fait, mais reste que, bon, j'aime quand même donner l'impression aux jeunes qu'ils peuvent parler au moment qu'ils veulent, mais, j'ai un système de jetons qui marche des fois, mais qui est aidant en fait, souvent les joueurs partent tous avec un jeton, puis quand je sens que là tout le monde a à prendre parole, je vais un peu comme dire, ok, t'as fait ton tour, puis je prends ton jeton, puis, tu sais, tu vas pouvoir reparler quand je vais te redonner un jeton. Parce que les jetons, pour moi, c'est un aide-mémoire de dire un tel, un tel a pas parlé, mais d'habitude, je m'en souviens. Tu sais, on sait c'est qui, justement, des fois qui vont moins parler, où il y en a qui ont, tu sais, là que les jeunes sont bruyants, là, bien il y en a qui parlent pas fort. Tu sais, il y en a qui ont des petites voix, puis c'est ça, puis des fois j'essaie de les entendre. J'essaie d'amener les joueurs à s'écouter entre eux autres aussi, justement, surtout dans des situations de même, et rappeler à tout le monde que tout le monde a le droit de parole. Des fois, quand il y a un plan à monter, là, puis qu'on n'est pas dans un combat, tu sais, qu'on n'est pas dans un rush, oui, je fais le tour de table. Et je m'assure que tout le monde écoute tout le monde. Tu sais, je donne tout le monde un peu une tribune, dire, OK, moi je vais faire ça, 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 ça. C'est toujours très drôle de voir des fois les plans qui ne marchent pas ensemble, et ça fait des belles discussions. Tu sais, ça, c'est une de mes fiertés avec particulièrement un groupe que j'avais l'année passée, que je sens que je vais avoir cette année. Écoute, qu'ils arrivaient à faire des discussions, même s'il y avait des idées qui se contradisaient, ils arrivaient à faire des discussions, puis arrivaient à faire un plan, tout ça, puis... En tout cas, c'est ça qui arrive. C'est sûr qu'il faut que tu ailles des yeux tout le tour de la tête quand t'es meneur de jeu pour essayer de sentir que c'est ça. Un joueur qui t'a pris beaucoup de temps, j'ai pas tendance à y revenir rapidement. Des fois, il va lever sa main, « Hé, j'ai une idée, j'ai une idée. » Il se dit, « Attends un peu, t'as joué. » C'est ça, là, ceux qui parlent gros, il faut que de façon polie, tu leur dises « Ta gueule. » C'est plus ton taux. Il faut que tu ailles polie. Non, bien, c'est ça. J'essaie d'être diplomate. J'avoue que dans le cas où je vous dis, où je me pratique, c'est extrême. Ça gruge une grosse partie de l'énergie. Une grosse partie de l'énergie que je consacre à une game demain, mais à la circulation du tour de rôle. S'assurer que tout le monde qui est venu un midi 45 minutes ait pu avoir quelque chose. Je réussis pas parfaitement tout le temps. Des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas fait grand-chose. Mais des fois, c'est parce qu'ils provoquent une action. « OK, je fais tout de suite rouler le dé. » Il y a tout de suite une résolution et il croit que ça arrive sur d'autres choses. C'est ça. Le joueur vedette, un principe que j'ai dans mes games, lui a droit à un peu plus de spotlight. Un peu plus. Dans le fond, c'est ça. Tout le monde va être joueur vedette autour de cette table-là, avec le dé 30 en main. Ça donne un peu plus de spotlight. Je vais vous avouer, de faire ça de même, ça donne pas des résultats parfaits. C'est loin d'être parfait. Mais j'ai l'impression quand même que tout le monde joue. Puis quand j'arrive avec une table normale, c'est facile. Tout le monde a son tour. Tout le monde est satisfait. Tout le monde a le temps de s'exprimer. J'écoute tout le monde. Un autre truc aussi, peut-être en finissant, pour que tout le monde ait le spotlight, parce que des fois, le joueur va déclarer quelque chose. Il va rouler le dé. Tu vas dire la résolution. Et ça, ça prend du temps. Mais des fois, ce que je fais, c'est que le joueur, je le laisse déclarer son truc, mais je ne fais pas rouler le dé dessus. Je dis « OK, je retiens ton idée. » Je fais juste voir les autres ce qu'ils font, parce que je veux quand même comme un peu séparer le temps. Puis là, c'est après ça que j'y reviens. Je dis « OK, là, tu lances ton dé sur telle affaire. » Ou j'y ai peut-être déjà collé les dés. Il dit « Tiens ton numéro. » C'est ça. C'est un truc que j'ai. Là, encore là, ce n'est pas parfait, mais au moins, ça permet de contrôler le temps à se consacrer à un joueur. En tout cas, j'espère que c'était utile comme truc. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie. Et jusqu'à la prochaine fois.